BFM Business, intégral placement, le face-à-face. Les perspectives de marché dans cette mer tumultueuse, tumultueuse sur laquelle nous naviguons tous. Comment les marchés peuvent-ils réagir dans les prochains jours, les prochaines semaines ? On va essayer d'anticiper avec Eric Léwin et Serge Négrier. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Eric Léwin, rédacteur en chef des publications Agora. Serge Négrier, le directeur général de Marignan, gestion une mer, un océan tumultueux, beaucoup d'obstacles devant nous. On peut peut-être démarrer par la politique, si ça vous dit, parce que c'est quand même ce qui intéresse aussi beaucoup les marchés. On est à 11 jours de cette présidentielle. Comment sentez-vous l'état d'esprit des investisseurs à mesure qu'on s'approche du scrutin, Eric ? Écoutez, par miracle, les marchés se tiennent quand même très bien, alors qu'on a par exemple un indice VIX de la volatilité qui est au plus haut depuis novembre. L'or est également au plus haut parce qu'il y a des inquiétudes sur Donald Trump, sur lesquelles on reviendra. En France, la grande incertitude, c'est un scrutin extrêmement serré, avec quand même pour moi une remarque. Je suis assez étonné quand même qu'on n'ait pas jusqu'à maintenant décortiqué le programme de Jean-Luc Mélenchon pour voir qu'il était complètement irréalisable avec ses 270 milliards de dépenses, ses 120 milliards d'impôts supplémentaires, retraite à 60 ans, revenir aux 32 heures bref. Alors je vais vous dire, avec les règles du CSA, si vous avez cité Jean-Luc Mélenchon, il va maintenant falloir citer les dix autres candidats, Éric. Voilà, c'est fait. Allez-y, allez-y, citez les autres. Non, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que les investisseurs sont un peu anxieux parce qu'autant, il y a quelques semaines, on voyait Marine Le Pen contre Macron et contre Fillon en se disant que finalement, elle n'avait aucune chance de l'emporter. Là, certains investisseurs se disent, et si c'était un second tour, Le Pen-Mélenchon qui serait évidemment catastrophique pour les marchés financiers, catastrophique pour les marchés de taux. Si vous voulez, c'est pour ça qu'il y a un sentiment un peu d'oxygénéité sur les marchés. Ce que nous disent les acteurs de marché aussi, c'est pas tellement le nom du potentiel vainqueur parce qu'en fait, personne n'en sait rien. Ce qui inquiète les marchés aujourd'hui, c'est peut-être aussi cette fracturation de l'électorat. Écoutez, quand vous regardez les anti-mondialistes et les mondialistes, c'est quasiment 50-50. Avant, on raisonnait avec un clivage gauche-droite lors des précédentes élections. Maintenant, c'est vraiment le protectionniste contre le libre-échange, les mondialistes contre les anti-mondialistes. Et ça, ça inquiète quand même beaucoup les investisseurs parce qu'il y a quand même certains candidats qui sont quand même protectionnistes, qui plaident quasiment pour une sortie de la zone euro. Bref, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Alors pourquoi on tient ? C'est parce que finalement, personne n'y croit vraiment. C'est-à-dire que les investisseurs, notamment les étrangers, se disent que la raison finira par l'emporter. On est pour l'instant dans un schéma de peur, c'est-à-dire en se disant que les populistes montent, mais que finalement, lors des derniers jours de campagne, la raison va l'emporter. Et ça sera un candidat issu de la mondialisation, si vous me permettez cette expression, qui va l'emporter. Après, c'est vrai, il y aura les législatives. Mais c'est vrai que quand on voit l'écart de taux, il était il y a trois semaines, de 81 points entre le 10 ans français et le 10 ans allemand, là, on rebaisse un petit peu à 74 points de différence. Serge, le gérant que vous êtes, vous avez vraiment les mains dans le cambouis. Comment vous appréhendez cette échéance électorale sans citer les candidats ? Allez, parce qu'ils sont 11 et qu'on a des règles à respecter, nous aussi. Comment est-ce que vous sentez le marché ? Comment vous-même agissez-vous sur le marché à l'approche de ce scrutin ? D'abord, ce qu'a dit Eric est tout à fait juste sur le sentiment du marché. Le marché ne croit pas vraiment, pour l'instant, aux éventualités du pire. Donc, nous, en termes de gérant, c'est injouable de traiter l'allocation d'actifs en essayant d'envisager le pire. Dans ce cas-là, on vend tout, et tout de suite. Et donc, quand on gère des actifs pour les clients, on ne peut pas se permettre de faire ça. On peut se permettre de gérer ses affaires personnelles de cette manière-là. À partir du moment où vous gérez des mandats de gestion et des actifs que vous confient les clients, notamment, vous êtes obligés, bien sûr, de tenir compte de cette problématique en essayant peut-être d'écréter quelques bénéfices de ces derniers mois, de refaire un petit peu de liquidités, ce que je conseille toujours aux gens quand tout semble aller bien avec des indices qui sont au firmament, comme en ce moment. Mais vous ne pouvez pas prendre de position extrême d'un côté ou d'un autre, d'ailleurs. Ça signifie qu'il faut regarder quand même au-delà de la France. C'est important d'être diversifié géographiquement, surtout pas n'avoir que des actions françaises dans un portefeuille. Tout à fait, notamment au niveau européen. Si vous êtes européen, vous avez un panel extrêmement large. Vous pouvez jouer aussi l'Europe du Nord, ce que font des gérants spécialisés sur ces zones-là. Et ces marchés-là fonctionnent très très bien. Il y a le contexte économique, politique, et puis il y a le contexte géopolitique aussi. C'est tendu en ce moment. On voit la Corée du Nord qui dit qu'elle est prête à riposter à n'importe quel moment de façon nucléaire face aux États-Unis. Les États-Unis qui postent un porte-avions près de la péninsule coréenne. Il y a la Syrie, évidemment. Rex Tillerson, le secrétaire d'État américain, est à Moscou aujourd'hui encore. Ça peut impacter les marchés ? Écoutez, ça peut impacter les marchés, mais on a l'impression que pour Donald Trump, c'est une espèce d'action parce qu'il a échoué son plan intérieur. On voit que sur l'Obamacare, il n'y a eu aucune réforme de l'Obamacare. Il a échoué. On voit que sur la réforme de la fiscalité, rien n'est joué. Il parlait d'un taux d'impôt sur les sociétés à 15%. Maintenant, on parle plutôt d'un taux d'imposition à 20%. Tous les Républicains ne sont pas d'accord avec ça. On nous a parlé d'une réforme fiscale qui pourrait être votée au mois d'août. Maintenant, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Donc que fait Donald Trump en grand communiquant ? Il dit « Puisque sur le plan intérieur, il y a certaines erreurs et j'ai du mal à imposer ma position, allons sur le plan extérieur en allant taper en Syrie, en envoyant un porte-avions pour essayer de contrer la Corée du Nord. » Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est quand même des escarmouches parce que vous vous rappelez que pendant sa campagne électorale, il était très incisif contre le président chinois, contre la Chine accusée de manipuler les taux de change et finalement, il l'a rencontré la semaine dernière en Floride et tout s'est très bien passé. Donc, attendons d'en savoir un peu plus. – Parce qu'il voulait maintenir Bachar el-Assad et maintenant, il ne veut pas partir. – Ça va dans tous les sens. Ce qu'on remarque quand même, c'est que Trump, même si l'or est au plus haut depuis cinq mois, même si le VIX, je le disais, est au plus haut depuis cinq mois, finalement, les marchés actions se tiennent plutôt pas mal. Alors, c'est vrai qu'aux États-Unis, on ne progresse plus tellement. – Et pourquoi ils tiennent pas mal les marchés actions alors qu'il y a ces risques et en effet, qu'on voit qu'on cherche aussi quand même des refuges par ailleurs ? Pourquoi les actions montent-elles ? – Les investisseurs ne pricent pas le pire pour l'instant et que par exemple, quand vous regardez en Europe, notamment le marché parisien, PER moyen est autour de 14 et 15, on ne peut pas dire, mon cher Guillaume, que le marché parisien soit scandaleusement surpricé. C'est-à-dire que les valorisations, il y a encore des valeurs qui peuvent monter, le marché n'est pas encore très cher et donc les investisseurs se disent et si finalement le pire n'était pas sûr, parce que si on a une baisse des conflits géopolitiques entre les États-Unis, la Russie, la Syrie, la Corée du Nord et qu'en plus, on a une élection présidentielle française qui réserve des surprises agréables, sans citer les candidats, pour les marchés, on peut très bien avoir un CAC 40 qui y a entre 10 et 15% d'ici l'été pour peu qu'on ait des résultats des élections législatives qui soient à peu près en symbiose avec la présidentielle. – C'est le potentiel de hausse que vous voyez aussi pour le CAC 40 ? – 10-15% de hausse ? – Il y a un effet de rattrapage sur l'Europe, sur la zone euro par rapport au marché américain qui est sans doute indéniable. N'oublions pas qu'on a eu ces derniers temps, au niveau des bonnes surprises macroéconomiques, un taux de croissance en Europe qui est tout à fait sympathique et qui peut se comparer d'ailleurs à celui qu'on connaît aux États-Unis. Donc la vraie bonne surprise de ce côté-là, récente, ces derniers trimestres, c'est l'Europe, ce n'est pas les États-Unis. – Et c'est vrai que la croissance européenne est relativement proche désormais de la croissance américaine. Il faut s'en réjouir ou s'en inquiéter ? On peut se dire aussi que la croissance américaine n'est pas une... – On peut se dire que la croissance américaine, compte tenu de tous les efforts qui ont été faits, n'est pas suffisante. Mais on sait très bien qu'on est toujours dans la suite de cette crise de 2008 qui était une crise exceptionnelle, qui a engendré tous les désordres financiers et monétaires et économiques sur la planète depuis plusieurs années, qui a fait qu'on a pris un certain nombre de dispositions extrêmement contraignantes, notamment dans les domaines financiers, on le voit tous les jours. et c'est un problème beaucoup plus contrayant sur le secteur financier européen que sur le secteur financier américain, ce qui peut poser un problème dans quelques temps. – Et puis sur l'Europe, pour compléter ce que dit Serge, tous les indicateurs sont très bons, on a eu un indice PME market, je crois qu'il est 45 mois consécutifs de hausse et je crois au plus haut du 600. – C'est la confiance, c'est ça ? – Oui, c'est la confiance qui revient dans le secteur privé, dans l'industrie, dans les services. Donc on a l'impression que la zone euro va de mieux en mieux. – On a un taux de chômage plus bas de 7 ans aussi en zone euro. Ce n'est pas encore la panace. – L'Espagne qui avait une situation cataclysmique maintenant est quand même sur entre 3 et 3 000 % de croissance. D'ailleurs depuis l'année, l'Ibex est l'une des plus belles performances en Europe avec plus 11 %. Quand vous faites la comparaison Europe et Etats-Unis, Etats-Unis ça commence à être cher, S&P 500 c'est PER de 18, en Europe on est plutôt super de 14 et 15, les valeurs françaises par exemple ne sont pas surpricées, aux Etats-Unis vous avez des grosses valorisations, General Electric c'est 30 fois les bénéfices, Facebook c'est 45 fois les bénéfices, donc que se disent les investisseurs ? Et si finalement 2017 n'était pas l'année de la zone euro ? – Se sont dit la même chose en 2015, en 2016 ça a raté à chaque fois. – Ça a raté à chaque fois, mais il y a une année où ça va réussir, et en 2015 et 2016, juste pour vous contredire, on n'était quand même pas dans la même situation économique. Là on sent quand même que sur 2017-2018 on aura en zone euro 1,6 à 1,8% de croissance, ce qu'on n'avait pas les années précédentes. – Même si les effets de comparaison sont un peu moins favorables, le pétrole il a remonté depuis un an largement, l'euro arrête de baisser, les taux obligataires ils ont tendance à remonter, donc on a des effets de base qui vont peut-être moins jouer en faveur de l'Europe, Serge ? – Oui mais on a des taux d'intérêt, puisqu'on parlait de ça, qui sont encore extrêmement bas, je veux dire, ils sont tombés tellement bas à des niveaux négatifs qu'il y a de la marge. Et là se pose la vraie question, mais qui n'est peut-être pas encore très présente sur les marchés, c'est peut-être pour la fin de l'année ou l'année prochaine, c'est à quel rythme on va faire remonter les taux d'intérêt, notamment aux Etats-Unis ? Et ça je pense qu'à un moment donné le risque c'est, vous avez le marché obligataire d'un côté qui a été surjoué, vous avez des flux, on commence à le voir, qui sont de plus en plus en faveur des marchés actions, attention à des tendances de hausse de taux sur le marché obligataire qui pourraient être extrêmement négatives, et impliquer indirectement un problème de valorisation sur les marchés actions, mais peut-être pour un peu plus tard. – Vous êtes en train de ressortir des cadavres, des cadavres, un cadavre du krach obligataire, vous pensez que c'est encore possible un krach obligataire, même si jusqu'ici on voit que ce scénario il ne s'est absolument pas matérialisé, que ça a l'air d'être plutôt bien drivé par les banques centrales, vous vous dites que c'est encore possible ? – Jusqu'à présent c'est très très bien drivé, il faut le reconnaître, par les banques centrales qui sont parfaitement au cœur du sujet et qui veulent surtout éviter ce genre de choses. Mais à un moment donné, à force de vouloir driver ça de façon tout à fait intelligente, de prévenir les marchés, etc., de leur faire savoir ce qu'on va faire six mois ou un an à l'avance, on prend du retard aussi dans certaines circonstances, et c'est peut-être ce qu'ont fait les Américains, qui n'ont pas voulu ou pas pu remonter les taux assez vite dès l'année dernière. Et après, vous êtes obligés de courir après tout ça. Le risque, il est là. – Écoutez, moi sur l'obligataire, tout dépend de l'amplitude. Il est évident qu'avec la reprise de la croissance en Europe, il ne faut pas se leurrer, les taux longs vont remonter. On peut avoir un 10 ans français qui remonte vers un 30, un 40, de même qu'un 10 ans allemand qui remonte vers 0,6, 0,7. Maintenant, tout dépend de l'amplitude de la hausse. Pour moi, un crac obligataire, c'est vraiment une élection présidentielle qui se passe très mal et des taux longs qui vont passer, par exemple, sur le 10 ans français, de 90 points de base à 2% en l'espace de 4 séances. Ça, c'est un véritable crac obligataire. Mais si ça se fait parce que l'économie européenne va beaucoup mieux, parce qu'il y a des anticipations d'inflation un petit peu meilleures sur six mois, on n'est pas dans un crac obligataire, on est sur une normalisation de la courbe des taux. – Et dans ce cas-là, on pourrait voir et les obligations, et les taux obligataires, et les actions progresser. – On peut voir tout monter, c'est-à-dire que vous aurez des actions qui vont vers 5,6 sur le CAC 40, et un taux à 10 ans français qui passerait de 95 points de base à 1,40, par exemple, parce que l'économie française va mieux. – Bon, on poursuit face à face dans un instant. On va parler des entreprises et publications des entreprises qui démarrent tout juste, et puis vous nous direz l'un et l'autre, justement, lesquels privilégier dans les portefeuilles boursiers. Le CAC 40 progresse toujours légèrement. Sous-titrage ST' 501